C'est un plaisir de vous retrouver sur Median TV dans On se dit tout. Merci infiniment d'être avec nous et on y va tout de suite pour notre sommaire. Alors, avoir une passion, ce n'est pas du luxe. On vous dit tout dans un petit moment. Ensuite, on enchaîne sur la santé de la femme, les saignements abondants. Qu'est-ce que c'est exactement pour qu'il s'inquiéter et quelle prise en charge ? Un gynécologue est avec nous. Et pour finir, le patron toxique, faut-il le cuire ? Comment ? Hannah Nobida est avec nous pour les détails. A tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Median TV dans On se dit tout. Et je suis très heureuse de vous retrouver, docteur Atma Lourabi. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est bon. Et pour vous, avoir une passion, ce n'est pas du tout du luxe. Au contraire, c'est salvateur. Oui. Et ça peut même aider à guérir. Vous allez nous expliquer comment. Oui. C'est bien ça. C'est bien. Exact. Alors, à côté de vous, celle qui va nous sauver des patrons toxiques. C'est vous, Hannah Nobida. Vous allez bien ? Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Ravie. Comme bonjour. Alors, justement, pour faire court, est-ce qu'il faut partir ou on peut rester ? Ça se négocie. Ça se travaille. Ça se travaille. Parfait. Et puis, les saignements abondants. On en parle avec vous, docteur Amine Bittiti. Pardon. Vous êtes médecin gynécologue. C'est un plaisir de vous avoir. Vous allez bien ? Très bien. Ça va ? Super. Donc, on commence par quoi ? On commence par les passions. Avec plaisir. On y va. Et vous dites, docteur Hatt Malorabi, que ce n'est pas du tout du luxe d'en avoir. Vous êtes médecin psychiatre. Oui. Pourquoi, justement ? Alors que les passions sont considérées comme, on va dire... Superfus. Superfus. Voilà. Secondaire. Alors, passion, on va juste définir. C'est ça. Parce que ce n'est pas forcément le nom de passion dévorante, je ne sais pas quoi. Mais là, on va plutôt parler d'avoir une activité de loisir. C'est ça. Une activité de loisir régulière. Et si vous voulez, le contexte... Oui, ce n'est pas la passion amoureuse, bien sûr. Non, non, bien sûr. Bien sûr que. Et si vous voulez, le contexte de ce que je m'apprête à vous dire, c'est que très souvent, dans la pratique médicale, il y a des gens qui vont développer des syndromes dépressifs, qui vont consulter quand ils ont très mal. Et qui vont prendre leur traitement, la durée qui est recommandée par les guidelines internationales. Et puis qui, après, vont prendre... Enfin, on va arrêter le traitement. Et après quelques mois, on s'étonne de retomber exactement dans le même type de pathologie, c'est-à-dire des pathologies réactionnelles. C'est-à-dire que ça arrive après une longue période de stress qui a été mal gérée. Et c'est là où cette discussion a tout son sens. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs impératifs. Quand on parle de besoins psychologiques, il y a plusieurs impératifs. La société, la vie moderne, elle nous impose de travailler, d'avoir une vie familiale, d'avoir des interactions sociales. Oui, grosso modo, c'est ça. Ça, c'est du stress. Le stress, au sens psychologique du terme, c'est la contrainte. N'importe quelle contrainte qui est exercée sur un système. Et de la contrainte, parce qu'il faut composer avec les gens, il faut aller travailler, la famille, il faut donner, etc. Et ce sont des domaines qui sont consommateurs d'énergie. On va parler d'énergie au sens de capacité mentale, cérébrale, à pouvoir effectuer les mêmes opérations. C'est ce que j'entends par énergie. Le souci est que, quand on se retrouve dans des routines, parce qu'on va parler de routines, dans des routines qui, voilà, boulot, puis la maison, et puis le week-end, la maison, etc. Et puis rebelote la semaine d'après, etc. On est dans une routine qui ne peut être que déficitaire. Si on veut une petite métaphore économique, déficitaire, qui va faire faillite. Déficitaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... En quoi, justement ? Tous les jours, il y a du stress. Tous les jours, il y a du stress. Alors, il faut comprendre que, quand on parle de stress, ce n'est pas une maladie. C'est un ensemble de réactions, comme je disais, d'adaptation du cerveau à des contraintes, des nouvelles données, etc. Et ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude, c'est que le stress chronique, au niveau neurobiologique, ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont peut-être un peu endommagées, qui ne sont pas assez « détoxifiées », entre guillemets, les déchets de fonctionnement, etc. Et ça forme le lit de la dépression et de pathologies plus graves, mais beaucoup plus fréquemment des dépressions réactionnelles. Mais pardon, quand vous dites « une passion », et par rapport justement à la routine, certains vous diront « oui, mais moi je fais du sport ». Oui, alors c'est là où, justement, ce que j'entends par activité de loisir, c'est une activité, donc quelque chose qu'on fait, et qui est génératrice de plaisir et de satisfaction. C'est ça dont on va parler, de plaisir et de satisfaction. Et ces trucs-là, enfin le plaisir, sain et naturel, c'est un peu le contrepoids du stress. Il faut vraiment arriver à l'admettre. Toutes les études le démontrent. Alors, bien sûr, les études, elles montrent, on va plutôt essayer d'évaluer l'impact de la méditation, puis d'autres choses, etc. Mais tout ça a, à un certain niveau, une répercussion sur le fonctionnement du cerveau et sur sa capacité à endurer un fonctionnement un petit peu à charge. On va dire ça comme ça. Et c'est là où ça intervient, l'histoire de l'activité de loisir. C'est qu'il faut prendre conscience qu'il est illusoire d'avoir une vie partagée entre que nos obligations et de continuer à être bien. Voilà. Ça, ça me paraît quasi impossible, réellement. Et l'autre chose qui est importante, c'est que, je vais parler plutôt de vecteur d'épanouissement. On aspire tous à faire des choses dans notre vie, s'épanouir, c'est-à-dire se réaliser. Et quand on a des routines qui sont très fermées, où c'est le travail et la famille, on aura tendance à surinvestir ces domaines-là. C'est important. Le surinvestir d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire qu'on va y mettre beaucoup, beaucoup d'attentes. On va attendre beaucoup de bénéfices sur le plan psychologique. Et très souvent, c'est là que ça va coincer. C'est là que ça va coincer, que ça va générer des tensions, etc. Donc ça, c'est l'une des grandes erreurs. C'est qu'il ne faut pas compter que sur le boulot et sur la famille. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, moi, ma passion, c'est mon boulot. C'est des choses qu'on ne peut pas entendre, réellement. C'est-à-dire, OK, c'est bien d'avoir un boulot passionnant, mais à côté de ça, il faut avoir autre chose qui est dégagée de l'impératif de travailler parce qu'on est dans un modèle économique où il faut travailler pour gagner sa pittance, etc. Donc un truc pro bono, quoi, qu'on va faire pour soi, rien que pour soi. Alors, je fais le tour de table, justement. Docteur Bittiti, vous avez un travail passionnant, mais en même temps éreintant. Est-ce que vous avez aussi, il ne faut pas trop le dire, mais on est réaliste. C'est quoi votre échappatoire ? Quelle est votre passion ? C'est quoi, justement, votre contrepoids à tout ça, à vous ? Moi, effectivement, c'est du sport. Je suis un passionné de tennis, quand je peux le faire. Puis après, c'est ce que les gens te rendent bien. Se travailler un temps, c'est une satisfaction personnelle de pouvoir rendre service. Et puis, tout docteur, c'est un peu pareil. C'est un don de soi, effectivement. Mais après, vivre de sa passion, c'est hyper bien quand on peut. Mais ce n'est pas tout le temps facile. Diagnostic, docteur, vous en pensez quoi ? Non. Il est sauvé ou pas ? On n'est pas en train de parler de pathologie. Non, je le tagline. Mais vous avez dit, docteur Bittiti, quand je peux le faire ? Ça aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent, docteur Lorabi ? Alors, ça dépend de la discipline de la personne. Si on est discipliné, on pourra essayer de continuer à le faire de manière plus ou moins régulière. On ne va pas trop s'oublier. On ne va pas passer des mois sans le faire. Mais pourquoi est-ce que je parlais de routine ? Parce que quand on veut essayer de traiter ça, c'est bien d'avoir des repères spatio-temporels pour pouvoir prendre ces habitudes-là. Moi, souvent, ce que je conseille aux gens qui se cherchent un petit peu, qui ne savent pas trop ce qui peut leur faire, leur donner ce plaisir-là et cette satisfaction, c'est d'aller vers des activités qui sont structurées. Structurées, c'est-à-dire clubs, associations, ce genre de choses. Avec des créneaux horaires comme ça, bon, c'est un planning, on s'y tient, le temps que l'habitude prenne, c'est très important. Parce que sinon, notamment les activités, les salles de sport, on va à n'importe quelle heure, etc. OK, on tient un moment, mais étant donné, c'est aussi inhérent au type d'activité. Mais comme on n'y va pas à intervalles réguliers, qu'il n'y a pas une routine, parce que c'est vrai, il faut arriver à sortir du temps, de son temps professionnel, son temps familial, etc. Pour faire ce genre de choses, mais pour pouvoir le faire, il faut que ce soit organisé, que ça revienne à peu près tous les mardis, puis tous les vendredis, de telle heure à telle heure, pour pouvoir justement mieux s'organiser, pour absorber ce nouveau changement, enfin ce changement dans notre routine, puisque la nature a toujours du changement, notre psychologie aussi, nos habitudes aussi. Et donc justement, pour pouvoir prendre plus facilement une nouvelle bonne habitude, il faut s'encadrer de quelques précautions. Et vous, Hanan, votre contrepoids ? Moi, j'en ai plusieurs. C'est normal, docteur, dans l'avant-vue ? Non, pas plusieurs, deux en particulier, la boxe, on en avait déjà parlé, et la danse. Mais pour moi, en fait, par contre, c'est vrai que quand on fait du sport, c'est dans un club avec un prof, donc il y a quand même une rigueur qui va s'installer. Là où je prends vraiment cette énergie positive et qui fait le contrepoids de tout le stress qu'on peut vivre au quotidien, c'est de pouvoir danser n'importe où et n'importe quand. Dans la voiture, dans la salle de bain, avec les enfants. On met la musique et hop, un quart d'heure, 20 minutes. C'est un état d'esprit, plutôt, je pense. Mais danser, bouger, le sentir. Vous le faites souvent ? Aussi souvent que je le peux. Ça peut être le matin, ça peut être... Il y a de l'ambiance à la maison. Il y a de l'ambiance, ils me prennent, mes ados me prennent pour une folle, mais ça va. Docteur Lorabi, votre passion à vous ? Moi, c'est la moto. C'est un truc que j'adore et qui prend un petit peu de temps, mais c'est sympa. Alors justement, Docteur Lorabi, nous avons une question qui dit « Mon mari adore les balades solitaires, mais je trouve que sa passion fait du mal à notre couple. » C'est plutôt le commentaire de Hafida par rapport à ce sujet. Oui. Alors là, je pense qu'il y a l'illustration ou l'exercice de sa passion ou de son temps libre n'est pas compatible avec ce que notre conjoint attend de nous. Ce n'est pas tellement lié à la pratique d'une passion, mais en tout cas, probablement, ça dénote, je dirais, d'une petite divergence au niveau de quelles sont les attentes, quel est le temps qu'on peut passer ensemble, quel est le temps qu'on peut passer chacun de notre côté, enfin de son côté. Et ça, ça fait partie des éléments sur lesquels on doit s'entendre. S'entendre, pas naturellement, parce que c'est vrai que c'est un peu l'idée qu'il y a, c'est-à-dire que oui, mais ça coule de source, c'est implicite. Non, s'entendre, c'est-à-dire trouver une solution de compromis entre ce que je peux faire et ce que l'autre peut faire sans que ça impacte trop notre vie, le domaine de la vie de couple ou la vie conjugale ou la vie de famille. – C'est ça. – Parce que j'en parlais, il y a des domaines, le domaine de la vie familiale, professionnelle, etc. Le fait d'avoir un domaine, disons, de loisirs, mais c'est un épanouissement personnel, d'épanouissement personnel, si c'est au détriment du domaine professionnel et ou du domaine familial, on imagine bien que les bénéfices qui en sont attendus ne seront pas là. – Oui, tout à fait. – Donc moi, je pense que là, le problème est un peu ailleurs. – Et donc l'idée, c'est quoi pour ce couple, ou en général pour les personnes qui rencontrent ce type de soucis ? C'est de s'asseoir, discuter ? – La solution, c'est toujours ça, c'est la communication. Et quand je dis la communication, c'est pas juste venir et donner son avis. Non, c'est la communication bienveillante, non-violente, où chacun va exprimer ses besoins, où chacun va exprimer les choses qu'il refuse. Et puis, on va essayer de trouver une solution entre deux. – C'est ça. Alors, Hint vous dit, comment faire de ma passion pour la lecture une affaire de famille ? – Je pense que c'est excellent, dans le sens où c'est toujours quelque chose qui est très bon pour nous, de partager des choses avec les autres. Et quand on parle de famille, donc les proches, les gens qu'on aime le plus, etc., il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle. Il suffit, je pense, de les amener à lire en leur offrant les bouquins qui peuvent, eux, les intéresser, mais non pas forcément elles, parce qu'il y a eu un livre qu'il a particulièrement touché ou qu'elle a trouvé particulièrement beau, etc. Mais voilà, la lecture, ça reste juste un vecteur de connaissances. Moi, pour ne pas vous cacher, moi, je ne rentre pas ça dans les activités de loisirs, parce que dans la notion d'activité, il y a actif, il faut être actif. – D'accord. – La lecture, ce serait beaucoup plus assimilable à une activité de relaxation, et non pas, enfin, à de la relaxation, et non pas à une activité au sens strict du terme de loisirs, parce que, et il y a beaucoup d'études qui démontrent aussi que le fait que notre corps bouge, bouge, se dépense à travers le sport ou à travers d'autres choses, une activité physique quelconque, eh bien, sur le plan, par exemple, de la santé mentale, ça améliore à peu près le pronostic de toutes les maladies mentales, et puis, même pour celles où il faut absolument utiliser un traitement, le plus souvent, l'effet est meilleur, et le plus souvent, on a besoin d'une dose un peu plus faible de médicaments, y compris dans des pathologies extrêmement lourdes, comme la schizophrénie, etc. – D'accord. Mais justement, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous disent, vous savez, moi, quand je fais mon sport, c'est partie de ma routine, c'est-à-dire, je travaille, je m'occupe de mes enfants, je fais mon sport, mais voilà, ça fait partie des tâches de mon quotidien. – Tout à fait, une obligation, là, le sport est dénué un petit peu de la notion de plaisir, à ce moment-là, ça devient une activité de maintien ou de maintenance, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Ce qui est sûr, c'est que c'est 10 000 fois mieux que de ne pas en faire, mais à ce moment-là, il faut essayer de trouver quand même, enfin, moi, je, un peu comme ce que disait Dr. Bittiti par rapport au tennis, moi, je conseille aux gens d'aller vers une discipline, une discipline sportive qui puisse voir leur progrès, qui puisse faire de la compétition, qui puisse, si on parle de sport, c'est toujours mieux d'aller vers une discipline que d'aller vers du sport qui va faire méli-mélo, des mouvements, du cardio, etc. Ça, c'est une activité de maintenance. – D'accord. – Et il faut la compléter par quelque chose d'un peu plus épanouissant. – Et les passions un peu, on va dire, borderline, un peu dangereuses, la moto, justement, pour beaucoup, ça peut être dangereux, la course automobile, enfin, voilà, cet attrait pour la vitesse, pour le risque, est-ce que ça peut cacher quelque chose, docteur ? – Bien sûr, à partir du moment où on a des conduites extrêmes et qui se retrouvent dans plusieurs domaines, on ne peut jamais généraliser sur une image, ça peut dénoter de certaines tendances au niveau de la personnalité, enfin, de la personne considérée. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les activités qui comportent un minimum de risque, l'équitation, le surf, l'escalade, la moto, ça doit être le même degré de danger, j'imagine. Enfin, j'aime le croire. Eh bien, le fait de faire face à un risque, c'est-à-dire une probabilité d'événements malheureux, de danger, et puis, non seulement de voir que ça ne se produit pas, mais qu'en plus, on prend du plaisir et on arrive à le surmonter, eh bien, ça, ça élève l'estime de soi, c'est important. Alors que si on a une activité qui est très sécure, on n'a pas ce genre de bénéfice. Et quand on parle de booster la confiance en soi, d'un point de vue médical, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être moins sujet à des troubles anxieux. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord. Donc, on dépasse l'anxiété. Notre cerveau, c'est une machine qui a l'habitude de processer le risque. Et plus on va avoir l'habitude de processer du risque et de voir que le risque ne se réalise pas, plus on aura tendance à pouvoir supporter le risque de manière soirelle. Il faut vraiment le voir aussi superficiellement que ça. – Ok. Merci beaucoup, docteurette. Malorabi, merci infiniment. On reste avec nous, bien sûr, pour la suite de l'émission. – Avec plaisir. – Docteur Bittiti, on va parler des saignements abondants chez les femmes. Faut-il ou non s'inquiéter ? Vous allez nous dire tout ça tout de suite. On y va. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci infiniment d'être avec nous, docteur. Vous êtes gynécologue à Casablanca. Et justement, cette histoire de saignement, alors, il y a plusieurs cas de figure, bien sûr. Il y a pendant les règles et hors règles. Donc, on va d'abord peut-être séparer. Pendant les règles, est-ce que c'est normal d'avoir des saignements abondants ? – Ce n'est pas normal d'avoir des saignements abondants, en tout cas qui durent longtemps. Il y a la possibilité de quantifier ces saignements-là. En tout cas, les patientes, en général, pendant les menstruations, elles te disent « je saigne » les deux premiers jours ou pendant 24 heures beaucoup, puis après, ça se tasse. Puis il y a des patientes qui saignent pendant une semaine, huit jours, avec un retentissement sur leur santé, le type d'anémie, fatigue, difficulté à respirer. Donc, tout ça, il va falloir faire un interrogatoire assez précis pour voir quand est-ce qu'elles saignent et depuis quand elles saignent et quelles sont les alternatives ou les différentes options thérapeutiques à mettre en place pour améliorer cette symptomatologie. Parce que c'est un symptôme de quelque chose qu'il y a derrière, probablement. – D'accord. – Mais ça veut dire que cette femme, par exemple, elle n'a pas toujours autant saigné ? Ça vient s'installer pendant une période ? – Oui. Au fait, après l'interrogatoire, il y a les examens complémentaires qui commencent par un examen clinique, une palpation abdominale, mise en place d'un spéculum pour voir s'il n'y a pas un petit problème au niveau du col de l'utérus, après avoir vérifié qu'elle a fait bien ses frottis de dépistage, voir s'il n'y a pas un polype, faire une échographie par la suite, voir s'il n'y a pas un fibromutérin. Il y a plusieurs types, donc ceux qui font le plus saigné, c'est ceux qui sont dans le milieu localisé au niveau de l'endomètre. Donc, à ce moment-là, c'est à l'échographie, on trouve quelque chose qui peut expliquer ça. On peut compléter cette échographie par une hystéroscopie diagnostique, en cabinet ou dans une clinique. Ça permet de voir avec les yeux comment on peut trouver une solution à ce fibrome-là, par exemple. Il n'y a pas que les polypes et les fibromes. Il y a des patientes qui ont déjà accouché, chez qui ou pas accouché, qui ont ce qu'on appelle l'adénomyose ou l'endométriose de l'utérus, qui fait saigner abondamment pendant les règles ou même en dehors des règles. Donc, il va falloir poser un diagnostic et bien explorer via des examens complémentaires. Ça, c'est pendant les menstruations ? C'est pendant les menstruations, en dehors des menstruations. On appelle ça des méno-métroragies. Les méno-ragies, c'est les règles abondantes pendant les menstruations. Et les métroragies, c'est en général des saignements intercycliques, en plein milieu de cycle, soit pendant l'ovulation, soit à l'approche des règles. Et puis, c'est en général des patientes qui viennent avec... Ça fait quelques semaines, quelques mois que je saigne. Puis, elles viennent avec une anémie. Et là, commence l'exploration et trouver une solution. D'accord. Mais quand vous dites qu'elles viennent avec des mois, on va dire, avec une période, donc, finalement, ça ne pousse pas à consulter rapidement ? Si, ça arrive où des fois, c'est très, très abondant avec des caillots sanguins. Et les dames, elles ont un peu peur. Donc, c'est des caillots où ça dure longtemps. Des fois, elles s'évanouissent, des vertiges, une pâleur cutanéo-muqueuse. C'est dangereux, docteur ? Oui, c'est dangereux. Si ce n'est pas pris en charge rapidement, quand on arrive avec une anémie sévère, ça peut être très dangereux. Donc, il va falloir transfuser et discuter des différentes options. Il n'y a pas que la chirurgie, il y a le traitement médical. Puis après, quand le traitement médical ne marche pas, il y a le traitement chirurgical ou le traitement par radiologie interventionnelle. Il y a différentes options thérapeutiques. OK. Mais est-ce que, par exemple, ces saignements peuvent être le signe d'un cancer notamment ? Si. C'est possible ? Le plus fréquemment, c'est plus en période, pas en période d'activité génitale. Le cancer de l'endomètre, effectivement, peut arriver en période d'activité génitale. C'est très rare. Mais le plus fréquemment, c'est ce qu'on appelle des métroragies post-ménopausiques. La femme qui est ménopausée n'est pas censée saigner. Donc, la ménopause, elle est définie par une période d'absence de règles pendant un an. Donc, une dame qui vient après la cinquantaine, qui vous dit que je n'ai pas saigné depuis 2-3 ans, qui se met à saigner, il va falloir faire plutôt un frottis, faire une échographie, voir s'il y a un processus dans l'utérus, endocavitaire, regarder avec une petite caméra, faire des biopsies, avant de passer, s'il y a quelque chose d'inquiétant. Ce n'est pas tout le temps le cas. Ça peut être juste de l'hypertrophie. Ça peut être de l'atrophie, juste de l'atrophie, parce que quand on est ménopausé, les hormones ne s'écrètent plus. Donc, en général, il y a une sécheresse de la muqueuse qui fait juste que cette sécheresse-là peut donner des saignements. Donc, bien sûr, explorer, faire une biopsie et regarder avec une petite caméra. C'est très rapide. Ça peut se faire en consultation et donner un diagnostic à cette patiente après avoir fait une petite biopsie toute simple. Ok. On marque une courte pause et on revient pour continuer ? Avec plaisir. A tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous et on est ensemble pour la deuxième partie d'Onze et tout pour aujourd'hui. Alors, nous avons parlé de quoi ? Nous avons parlé de la passion, pas la passion amoureuse, pas du tout. Ce n'est pas celle-là qu'il vous faut. Ce n'est pas celle-là que le docteur Aït Malorabi préconise. Vous la préconisez aussi, docteur ? Vous la conseillez ou pas ? Oui. Vous savez, la passion, ça vient de souffrir, étymologiquement. Je ne souhaite à personne de souffrir. C'est vrai. Non, ce n'est pas celle-là. Au contraire, en fait, c'est celle qui va vous permettre d'avoir cet équilibre entre stress et mieux-être. Voilà. C'est l'activité qui va vous sortir de votre stress. C'est plutôt ça. C'est un moyen de gestion du stress. Tout à fait. On en a parlé avec vous, docteur Aït Malorabi. Dans un petit moment avec vous, Hanan Obidal, les managers toxiques, faut-il les fuir ? Et lorsque c'est son seul gagneux pain, comment on fait ? Justement, parce que ça aussi, c'est problématique. Et puis pour l'heure, on parle de santé de la femme et des saignements abondants avec vous, docteur Amine Bititi. Donc, vous dites, les femmes arrivent en général avec quelques mois où elles ont vécu ce problème de saignements abondants. C'est facile à prendre en charge ? C'est facile une fois qu'on pose un diagnostic, pourquoi elles saignent. Donc des fois, quand on sait que c'est un polype, on essaye de le réséquer, moyennant une intervention en ambulatoire. Quand il s'agit de fibromutérin, pareil, cela dépend de la localisation. Donc des fois, on peut faire ça par sélioscopie, c'est de la chirurgie mini-invasive. Des fois, par hystéroscopie en ambulatoire, c'est-à-dire une petite caméra dans la cavité utérine et puis réséquer ce fibrome. Et des fois, c'est plus de l'adénomyose comme je vous ai dit ou il y a d'autres aussi pathologies mais c'est des pathologies qui reviennent le plus. L'adénomyose, en général, c'est soit une pilule, soit un stérilet hormonal qui peut régler le problème et si cela n'aide pas, ce sera à ce moment-là un traitement radical. Mais de la même manière que les douleurs, on va dire, pendant les règles sont tolérées culturellement, les sénements abondants sont aussi tolérés culturellement. On se dit, c'est normal. C'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir des menstruations abondantes. Tout ça est normal presque culturellement. Est-ce que ça retarde la prise en charge ? Ça complique les choses ? C'est plus les douleurs qui sont un peu normales. On revient à l'endométriose où c'est plutôt les patientes qui disent c'est normal d'avoir mal donc elles tardent à poser un diagnostic, elles tardent à consulter. Concernant les saignements, ce n'est pas quelque chose qui est très... Ce n'est pas dans les mœurs. saignées, ce n'est pas normal de saigner longtemps, abondamment et qu'il y a un retentissement clinique sur la dame. Ça se voit. Du coup, les patientes consultent un peu plus. Je parle encore de la patiente en période d'activité génitale. Après, il y a d'autres... La patiente post-ménopausique où il y a d'autres pathologies cancéreuses auxquelles il faut penser. C'est ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On a les questions des téléspectatrices. Alia qui vous dit le stérilet peut-il être responsable de saignements abondants ? Malheureusement, oui. Le mécanique. Le mécanique et l'hormonal. On pose en première intention le stérilet mécanique qui est en général en cuivre, en argent ou en or. Il y a les trois types. Il n'y a aucune étude qui montre le bénéfice de l'un par rapport à l'autre. Par contre, je dis aux patientes que pendant trois mois, vous risquez d'avoir des saignements avant l'arrivée des règles, moins ou quelques petites pertes, vos règles, puis après, quelques pertes ou quelques saignements après les règles. Donc, ça peut allonger la durée des règles sans pour autant causer d'anémie, mais c'est assez gênant pour sa vie quotidienne. C'est ça. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. En général, c'est bien toléré. D'accord. Alors, Leïla vous dit, les saignements abondants peuvent-ils être responsables d'anémie ? Bien évidemment. Tout à fait. Bien évidemment. Quand on saigne beaucoup, ces patientes-là, ça passe par un bilan martial, un bilan de réserve en fer, de la féritinémie, une numération de la formule sanguine, un bilan d'hémostase, des fois, parce qu'elles ont des troubles de l'hémostase. C'est quoi l'hémostase ? L'hémostase, c'est un déficit en plaquettes ou de facteur de coagulation. Donc, il va falloir voir et faire un petit bilan, leur faire voir un anesthésiste s'il y a un retentissement sur leur état de santé ou un médecin, en général, un anesthésiste qui les voit pour les ausculter, voir s'il n'y a pas un souffle au cœur, voir s'il n'y a pas d'autres anomalies associées à ça. Est-ce qu'il y a un âge à risque de ces saignements ? Un âge précis ? En général, c'est les patientes pendant la puberté. Elles ont des cycles irréguliers et abondants. On les rassure par rapport à ça. On les bilante. On fait une petite échographie par voie abdominale. Et puis après, on les suit pendant leur période d'activité génitale. Et puis ces patientes-là, elles consultent quand elles saignent abondamment. Du coup, on les prend en charge et bien en charge par rapport à toutes les pathologies qui peuvent être en cause. Mais ces saignements abondants, ils ne sont pas normaux ? Ils ne sont pas classiques pendant la période de puberté ? Si, c'est classique, mais pas abondamment. Pas de là à causer une anémie ou une grande, grande pâleur. Mais je les rassure par rapport à ça. Mais c'est bien de consulter, bien évidemment. C'est ça. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment, docteur Amine Bittiti. Allez, on va parler boulot maintenant. OK ? Qui c'est qui a déjà eu un patron toxique ? Docteur Bittiti ? Ils sont tous top. Ah oui, j'en ai eu. Oui, c'est vrai ? C'était comment ? C'était horrible. Je rentrais à la maison, je répétais tout ce qu'il me disait. J'en rigole maintenant, mais ça m'a appris beaucoup de rigueur, beaucoup de bonnes choses. Moi, j'essaie de prendre le bon côté de chacun. Chacun a des choses à t'apprendre, même s'il est toxique. On prend le bon côté et le mauvais côté, on le laisse de côté. Et vous le sentiez comment ce côté toxique ? C'était à quel niveau ? C'était quand on l'aide au bloc opératoire, ce patron-là. Donc, il est assez exigeant, il faut bien lui montrer, il a ses petites habitudes, donc il faut les connaître. Et quand on débarque dans un service, le temps de s'habituer aux habitudes de chaque chirurgien, c'est assez délicat. Et ça, c'est pendant la phase de l'internat, de la formation qui est un peu délicate. Et vous, docteur Lorabi, vous avez vécu ça aussi ? Non, moi, j'ai eu la chance d'être réellement entouré par beaucoup, beaucoup de bienveillance. Donc, voilà. C'est super. Hanan, vous avez vécu ça ? Oui. Dans certains secteurs d'activité, ils sont assez fréquents. Ils sont... Bon, ils poussent beaucoup, Yag. Allez, on en parle tout de suite en détail. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup comment vous nous avez amené le sujet, docteur Bititi, parce que vous avez dit, finalement, j'ai appris beaucoup de rigueur de cette personne. Ça veut dire que le patron toxique, il n'est pas aussi mauvais que ça, Hanan Ovidal ? C'est exactement avec quoi j'allais introduire. Oui, c'était en disant c'était quoi toxique pour nous ? C'est ça, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très rigoureux, un perfectionniste qui peut être perçu par nous comme étant quelqu'un de toxique ? Ça peut être quelqu'un qui est envahissant, au fait, d'un point de vue plus relationnel, social. Donc, on peut le considérer, nous, comme étant toxique parce qu'il est différent de nous. Donc, en fait, toutes ces définitions de personnes toxiques, pour moi, peut-être, je peux le vivre comme toxique, mais ça ne sera pas le cas pour les autres. Donc, ce que nous considérons, nous, comme personnes toxiques, sont des personnes que nous avons du mal à comprendre. Nous avons du mal à comprendre leur comportement par rapport à certaines situations de la vie professionnelle. À un patron qui est exigeant, par exemple, sur l'heure d'arrivée, pour lui, 9h, ce n'est pas 9h05, à la langue, ses collaborateurs vont le trouver toxique. Parce que, en fait, toxique, c'est quelqu'un qui va vous faire vivre des situations de stress énormes. Donc, à la langue, à la langue, ils vont dire oui, il est toxique. Sauf qu'il n'est pas toxique, lui, il est juste ponctuel. Pour lui, il a un problème avec l'heure. Et la minute, j'ai rencontré, c'était d'ailleurs un collègue, c'était rigolo, parce qu'il donnait ses rendez-vous aux collaborateurs, ce n'était jamais à l'heure pile ou à la demi ou le quart. Jamais. Ses rendez-vous, quand il envoyait les invitations, c'était toujours 9h51. Et pourquoi ça ? Il le faisait exprès, c'était pour leur dire que je ne dis pas 9h pour dire 9h. Si je vous dis 51, c'est que 51. Comment vous imaginez ses collaborateurs pouvoir vivre ça au quotidien ? C'était difficile pour eux. Mais pour lui, c'était pour leur apprendre une certaine rigueur. Parce que pour eux, et surtout, au fait, dans certains domaines, c'est vrai, par exemple, le médical, par exemple, dans l'hôtellerie, quand on dit qu'on reçoit un client ou il y a un avion qui atterrit à telle heure, on ne peut pas se permettre de venir avec même 10 minutes de retard. C'est paniquant pour le touriste qui arrive. Quand on est dans des centres de relations clients, quand on est dans l'assurance, quand on est dans les finances, par exemple, quand on dit qu'on doit déposer un document le 31, c'est le 31, ce n'est pas le premier. Donc, quand on a un patron qui va être exigeant sur le temps, sur les horaires, sur les rendus, ça peut être aussi quelqu'un qui va à chaque fois, par exemple, que vous envoyez un mail, il va aller à la recherche de toutes les petites coquilles qu'on peut retrouver, des esquimants, des accents, et qu'il va vous les entourer en rouge, vous les mettre en rouge et vous renvoyer le mail. C'est difficile à vivre pour le collaborateur. Mais quelque part, quand vous lui posez la question, il vous dit si je ne le fais pas moi, je préfère le faire moi que ce soit le client qui le fasse. Et c'est ce genre de comportement, quand il devient vraiment récurrent et quotidien, que ça devient difficile à supporter pour le collaborateur qui a subi tout ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'à vous entendre parler, finalement, il est presque gentil ce patron toxique. Après, il y a des patrons qu'on peut considérer comme toxiques parce que dans leur comportement, attitude, des fois, il y en a qui ne sont pas respectueux, qui ne sont absolument pas dans la bienveillance, qui ne sont absolument pas dans le respect de l'autre et de la dignité de l'autre et qui vont avoir même dans leur langage des mots qui sont blessants, qui sont rabaissants. Là, c'est vrai que c'est difficile à vivre. Ça veut dire que, déjà, la personne, c'est sûr qu'elle en souffre elle-même parce que pour arriver à avoir ce besoin de rabaisser l'autre pour se sentir lui bien, c'est qu'il a un problème. Donc, peut-être qu'il devrait consulter... Vous êtes d'accord, docteur Louré ? Par rapport à cette attitude-là, justement ? Moi, je préfère parler de relation toxique. Pas de personne. Oui, pas de personne toxique parce que la personne, moi, je vais la trouver toxique et puis d'autres personnes vont la trouver absolument pas toxique ou moyennement, etc. Et à tel point qu'on préfère parler de relation. Et une relation toxique, c'est quoi ? C'est une relation dont les modalités induisent souvent une souffrance. Point. C'est-à-dire que ça répond pas forcément à une espèce de logique, etc. Et ça, si vous voulez, bon, c'est toujours la même histoire quand on parle de relation. C'est-à-dire que la responsabilité est copartagée. Elle est copartagée. Alors, sauf que là, il y a encore une fois le caractère obligatoire du travail et où on doit subvenir à ses besoins, vous voyez, où on doit subvenir à ses besoins et où, quelquefois, même quand on est, on va dire, dans son droit le plus absolu, ils vont mieux faire profil bas. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai. C'est la théorie. Après, comment réagir ? Et moi, je suis plutôt d'accord avec le fait de dire que, ben oui, dans toutes les adversités qu'on rencontre, il y a des choses positives en nous qui naissent. C'est toujours comme ça. C'est vrai avec le patron dit toxique. C'est vrai aussi avec des parents qui sont un peu sévères, etc. C'est-à-dire, OK, il y a du mal, mais le revers de la médaille, quelquefois, ça aboutit à des qualités. En revanche, bon, pour comment rompre l'emprise du patron, etc., ça, je vous avoue que moi, j'aurais... C'est compliqué ? Non, ce n'est pas plus compliqué, mais ça dépend énormément des personnes. Des personnes qui sont en jeu et quel type d'interaction et où ça, etc. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir l'image avec précision pour pouvoir désamorcer les situations. Oui, c'est ça. C'est exactement. C'est très difficile. En fait, pour revenir, c'est toujours une histoire de relation. On ne peut pas parler d'une personne toxique ou d'une personne difficile. C'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est évident. Après, derrière, quelqu'un, par exemple, qui va se permettre d'être insultant, d'être vraiment dans le comportement et l'attitude négative vis-à-vis d'une personne pour une raison X ou Y. Moi, en tant que collaborateur, comment je peux réagir ? Plusieurs façons. Après, derrière. Soit je vais essayer de désamorcer la situation en proposant une discussion entre deux, dans un bureau, fermé. Ce n'est pas la peine de prendre des témoins. Et puis, on pose les points qui sont importants. Dans le milieu professionnel et comme dans le milieu privé, on parle de « tu qui tue ». Donc, on ne vient pas voir son patron pour lui dire « tu as fait » ou « c'est ta faute » ou « c'est moi qui le vis mal ». Donc, je l'explique à ma façon. C'est moi, voilà. Certaines attitudes, certains mots me blessent. Je me sens mal. Je suis stressée. Ça me permet de ne pas être vraiment performant dans mon travail, d'être professionnel, d'être carré. Et j'explique la situation et j'essaie de trouver un point d'entente dans la relation. Si j'estime que vraiment ce manager n'arrive pas à entendre ce que je suis en train de lui expliquer, qu'il est dans sa vision des choses, dans sa perception des choses. On est loin aujourd'hui de dire que tous nos patrons sont des managers ou des leaders. Ce n'est pas le cas. On le sait. Donc, cette notion, il n'arrive pas à la comprendre. Alors, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que j'accepte ? Parce que je suis obligée de rester dans ce travail pour se devenir aux besoins de ma famille ou est-ce que je peux commencer à chercher ailleurs ? Est-ce que j'ai assez d'estime et de confiance en moi par rapport à moi-même, ma personnalité, mais aussi mes compétences pour pouvoir trouver ailleurs ? Est-ce que le marché de l'emploi le permet ? Est-ce que je suis… Pardon de vous interrompre. Est-ce que ce genre de profil peut justement fragiliser la confiance en soi des salariés ? C'est aujourd'hui, si quelqu'un que vous prenez, un individu, quel que soit le contexte, professionnel ou personnel, et que vous lui transmettez toujours des messages négatifs par rapport à ce qu'il fait ou qui il est, à un moment donné, il va se mettre à douter. Il va se dire peut-être qu'il a raison, en fin de compte. Ça n'arrive pas toujours, heureusement. Mais quand on n'a pas d'autres situations où on peut mettre nos expériences, on va dire, sur le terrain et confirmer avec des confrères, avec d'autres professionnels, que ce que nous faisons est quand même pro. Donc, si on est confiné dans un environnement d'une entreprise, par exemple familiale, où on n'a pas d'autres, on va dire, presque échappatoires, on a l'impression que ce qui se dit, ce qui se fait, c'est le cas, c'est la vérité absolue et du coup, j'en souffre, moi personnellement. Donc, après, c'est vraiment de l'individuel. On ne va pas dire à tout le monde trouver ailleurs. Après, c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas se dire parce que je suis dans cette entreprise depuis peut-être 10 ans, 15 ans, je ne saurais pas faire ailleurs. Qui vous a dit que vous ne sauriez pas ? C'est peut-être une opportunité aussi, soit d'aller ailleurs, soit de créer peut-être sa propre entreprise quand on a une vraie expertise, de travailler en tout cas sur un projet professionnel qui va nous permettre de sortir de cette situation. Ce n'est pas en plus, moi ce que je dis, ça ne représente vraiment pas du tout le grand pourcentage des cas qu'on rencontre. Souvent, c'est une mauvaise interprétation des réactions de l'autre. C'est une relation individuelle. C'est vraiment dans la communication que ça se règle. C'est une communication qui va devenir beaucoup plus positive, beaucoup plus... Par exemple, si on considère que notre patron est toxique juste parce qu'il a ses petites habitudes, qu'il considère que ça doit se faire comme ça, comme ça, comme le disait tout à l'heure le docteur, en fait, ça peut même, en étant jeune, quand on est interne, on débute une nouvelle vie carrière, vie professionnelle. Ce sont nos profs, donc ils ont quand même des années et des années d'expérience. Le fait juste, ça peut nous paraître des fois assez abusé, la façon avec laquelle ils vont le dire et tout, mais quand on prend du recul, on se rend compte que quand même, on a appris des choses. Donc, sachant relativiser les situations, comprenant ce qui est réellement toxique, de ce que nous, on interprète comme étant toxique parce que dans la communication ou dans la relation, on ne reçoit pas les messages de la bonne manière et puis quand c'est vraiment toxique et que ça nuit à notre équilibre, à notre état, psychologique ou même de santé parce que ça peut arriver, c'est des problèmes qui peuvent après, d'une dépression où la personne, vraiment, elle peut développer après des problèmes qui sont vraiment médicaux et physiques, à un moment donné, il faut dire stop. C'est ça. Et le stop, ce n'est pas toujours aller en guerre parce que des fois, ça ne sert à rien. On va sur les questions et les commentaires des téléspectateurs et Mehdi qui dit merci d'en parler, si je pouvais, je partirais mais malheureusement, je n'ai pas ce luxe mais mon patron est insupportable. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui dire quand même ? Pourquoi c'est un luxe de partir ? Ah ben ça, je ne sais pas. Mehdi, pourquoi c'est un luxe ? Exactement. Vous dites, ce n'est pas forcément un luxe ? Ce n'est pas forcément un luxe. Souvent, c'est parce qu'on a cette vision que là où je suis, j'ai eu déjà la chance d'avoir ce poste et du coup, ça va être trop difficile pour moi de trouver un autre. Sauf que ce n'est pas vrai dans la vraie vie. Les gens, ils sont attachés aussi à leur petit confort, la zone de confort. Donc, on n'a pas envie de sortir de cette zone de confort. On a pris nos petites habitudes, on connaît le boulot, on connaît les gens avec qui on travaille. Peut-être qu'on a un patron qui est un peu difficile mais le reste, les autres, on s'entend plutôt bien. Et puis même ce patron difficile, on sait comment il fonctionne. Voilà, on sait comment il fonctionne, on sait comment le gérer des fois même dans les pires situations. Donc du coup, pourquoi je vais prendre le risque de partir ailleurs dans une entreprise que je ne connais pas ? Je ne connais pas ses process, je ne connais pas son mode de fonctionnement ni des personnes qui y travaillent où je risque de trouver pire que ce que j'ai aujourd'hui. Donc autant rester là où je suis. C'est comme ça que beaucoup fonctionnent. C'est comme ça que beaucoup fonctionnent. Pas tout le temps. Pas tout le temps ? Parce que ça dépend de l'âge de la personne. Une personne qui approche la cinquantaine, qui arrive avec une ancienneté et un salaire assez confortable, aller sur le milieu de travail et trouver le même emploi, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, il y a des gens qui sont toxiques ou plutôt qui sont dans le harcèlement moral parce qu'on est plus à la course du chiffre, la rentabilité, des gens, il faut, on peut récupérer au salaire de celui-là qui approche la cinquantaine deux salaires et faire plus de travail. Donc des fois, c'est vrai que quand je dis qu'il faut tirer le bon côté, ce n'est pas toujours facile. Donc ça dépend de chaque âge. Moi, j'étais en formation, quelqu'un qui approche la cinquantaine, qui a un chef qui est un peu imposant, très intelligent et bon. Des fois, on peut se retrouver dans des situations très, très pas sympathiques. Donc je peux comprendre ce genre de situation. Moi, je veux juste, répondre à votre commentaire en disant juste une chose. Est-ce que vous pensez qu'à 50 ans, ayant accumulé un nombre d'années et d'expériences qui lui permet aujourd'hui de vendre son expertise dans le monde du travail ? En étant peut-être sur des métiers même pour lesquels on pense que c'est très difficile de partir. Et pourtant, il peut avoir cette opportunité, peut-être même à 50 ans, même à 55 ans, d'aller sur un poste où il va gravir un échelon, avoir plus de responsabilités, avoir peut-être le même poste que son patron actuel ailleurs. Pourquoi il hésiteraient ? C'est souvent parce que les gens, même dans l'accompagnement professionnel pour la gestion du projet professionnel et des projets de carrière, ça n'a pas d'âge. On peut démarrer une nouvelle carrière même à 60 ans, après le départ à la retraite. Et j'en ai vu plusieurs qui, à 60 ans, alors qu'ils ont fini toute une vie professionnelle dans une entreprise privée ou même publique, à 60 ans, ils repartent pour créer une entreprise, pour partir sur des business models, sur des projets. Et ils arrivent à vendre leur expérience et leur expertise à des jeunes entreprises qui, aujourd'hui, en ont besoin. Donc, quel que soit notre âge, pourquoi on arrêterait cette vie professionnelle ou ce rêve d'avoir une carrière ou un projet de vie professionnelle par rapport à notre âge ? Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Parce qu'on n'a pas confiance en nous, exactement. Et c'est ça qui manque. C'est une question de confiance. Une question de confiance, d'exemple aussi. Peut-être qu'on n'en a pas eu beaucoup autour de nous, sauf que je leur dis, même au Maroc, il suffit d'ouvrir les yeux. Il y a de très beaux exemples, de belles réussites, de gens qui ont réussi à faire de belles carrières, même à des âges avancés, qui, pour nous, ils sont à l'approche de la retraite où on dit retraite égale, ça y est, maison, dodo, une petite routine qui s'installe, alors que non. Tant qu'on a encore, aujourd'hui, à 60 ans, on est encore en bonne santé, on a encore de l'énergie physique, on peut encore donner, on peut encore faire des choses. Même si on ne veut pas aller sur des projets professionnels purs en créant une entreprise, on peut partir sur l'associatif, on peut aider. C'est la peur du marché aussi. Il y a cette peur. C'est la peur du marché. Il y a des éléments circonstanciels, bien sûr. Je pense qu'on dit à peu près tous la même chose. Mais moi, c'est juste que quand on parle de confiance en soi, c'est bien sûr la confiance en ses capacités à relever les challenges, etc. Mais c'est aussi sa capacité à assumer si ça se passe mal. Et ça, c'est l'autre côté que les gens ignorent bien de la confiance en soi, etc. Mais malheureusement, oui, ça fait partie d'un apprentissage qu'on n'a pas tous peut-être la chance de vivre, c'est-à-dire être responsabilisés. Et c'est ça, être responsabilisés, c'est assumer nos réussites et nos échecs. Les assumer, les assumer à la face du monde, de ce qu'on peut en dire, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a très souvent peur de bouleverser l'équilibre qu'on a parce que ça nous semble trop hasardeux. C'est ça. Dernière question, mon patron, caractériel, il apporte ses problèmes personnels au travail, c'est juste pas du tout professionnel, vous dit Karima. Il est pas pro, hein, c'est pas sympa. C'est pas pro et ça reste aussi un trait de caractère. Certaines personnes n'arrivent pas à faire cette part des choses ou dans le monde professionnel, on dit qu'en fait, il faut laisser son sac à dos avec tous ses problèmes, ses soucis personnels, les laisser en bas et arriver au boulot pour faire sa part de travail avec ses responsabilités, avec tout ce que ça en compte. et après, repartir et redescendre, récupérer le sac à dos. On a déjà fait une thématique autour de ça, c'est peut-on être vraiment pro quand on a, enfin, on peut pas toujours faire cette part des choses, c'est compliqué. Au moins, ne pas en parler. Si je peux me permettre. Bien sûr. Moi, ça, c'est un discours d'entreprise pour moi, de faire la part des choses, etc. Parce que, je vous donne mon point de vue, après, on peut être d'accord, on peut être d'accord. On est le même. On est le même. C'est ça. Quand je sors le matin de chez moi, bien sûr, s'il y a des petits soucis, etc., la plupart du temps, on peut en faire abstraction. Mais s'il y a un gros pépin, un très gros pépin qui m'accapare, il est évident que ma capacité à travailler va être très fortement impactée. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. Vous êtes énervé parce qu'il fait assez quelque chose. La chef d'entreprise. La chef d'entreprise. Le médecin, c'est nous, c'est nous qui travaillons. Mais même vous, médecin, est-ce que vous faites pas la part des choses quand vous avez un patient qui arrive et que vous avez passé peut-être une matinée où vous avez eu catastrophe sur catastrophe. Vous avez passé un début de journée qui vous a mis hors de vous. Oui, oui. Pour une raison ou pour une autre. Vous arrivez, vous êtes devant un patient. Est-ce que vous allez commencer à lui crier dessus ? Non. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose parce que faire la part des choses, enfin, faire la part des choses, ça sous-entend ne pas se défouler sur son lieu de travail à cause de ce qu'on vit ailleurs. C'est ça. Ne pas se défouler. Et là, on est en train de parler d'action et de comportement. En revanche, être mal, et puis, de toute façon, on ne choisit pas. Ça se voit quand on est mal. On ne choisit pas. Alors, on a beau essayer de le mettre de côté... Il y a des personnes, en fait, et j'imagine que Karima, c'est ça aussi qu'elle veut peut-être nous expliquer, c'est que la personne, elle a un problème chez elle, elle arrive au boulot et elle commence à crier sur tout le monde. Ou alors, elle raconte. Ou alors, elle raconte à tout le monde. Elle ne fait pas ça comme ça. Racontez. Pas se défouler, mais racontez. Moi, je pense que non. Non. Moi, je pense très honnêtement que non. Moi, je dis souvent ce que je vais dire, mais qu'il ne faut pas trop être amis avec les collègues. Le travail, c'est le travail. C'est important. bien sûr... Bon, les amis, c'est fini, en régie. Comme toute rencontre, non. Il ne faut pas nécessairement chercher à s'en faire des amis. Parce que, voilà, je reprécise... On revient sur ce sujet prochainement. Avec plaisir. Merci. Merci infiniment à tous d'avoir été là. Docteur Atmallourabi, Hananoubidar, Docteur Amine Bittiti, merci infiniment à vous. Merci les collègues en régie. Il ne faut pas vous appeler des amis, selon Docteur Lorabi. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous avoir et à très, très vite sur Médien TV. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501